Qu'est-ce que Dieu existe et comment est-ce qu'on peut argumenter en faveur de son existence ? Alors moi je pense que la réponse à la première question c'est non, Dieu n'existe pas, et la réponse à la seconde question, comment est-ce qu'on peut argumenter en faveur de sa non-existence, c'est une réponse un peu particulière, ça consiste simplement à dire c'est pas à moi de répondre, c'est pas à moi de prouver que Dieu n'existe pas, c'est à ceux qui croient que Dieu existe de prouver que Dieu existe. C'est un peu la question des petits-enfants, qui sait qui a fait le repas, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. C'est la cuisinière, qui sait qui a fait la cuisinière, c'est ses parents, qui sait qui a fait ses parents, c'est ses grands-parents, etc., etc. Et puis au bout d'un moment on arrive à qui sait qui a fait je sais pas quoi, le tout premier truc, et puis la réponse c'est Dieu. Donc Dieu c'est censé nous donner la cause première de l'origine de tout ça. Et moi il me semble que la réponse à ce type d'argument, de régression, c'est une réponse assez naïve que continuent à poser les enfants en général, qui est qui c'est qu'a fait Dieu. Et en général il n'y a pas de réponse à ça, la réponse typique c'est Dieu c'est la cause de lui-même, mais pour moi c'est juste quelque chose d'incompréhensible, on ne peut pas être une cause de soi-même. Le plus important et basique argument pour l'existence de Dieu n'est pas assez mentionnée. Donc si quelqu'un me demande comment vous savez que Dieu existe, je pense que la question est assez similaire à la question de comment vous savez que la table, en fronte de vous existe. Avec le tableau, je dirais juste que je vois, et avec le tableau, je pense que c'est à peu près le meilleur réponse qu'on peut donner aussi. Donc, beaucoup de personnes, quand quelque chose de bon se passe, quand ils voient un accident, ils sont grattés pour quelqu'un. Quand ils font quelque chose de mal, ils se sentent guilty pour quelqu'un. Quand ils prient, ils ont l'impression de prier pour quelqu'un, pour quelqu'un. Ils ne sentent pas qu'ils sont en train de parler dans l'air. Donc, dans l'histoire, et dans l'histoire, il y a quelque chose d'oblique, c'est quelque chose d'oblique, que Dieu existe. C'est comme ça, les gens ont l'impression d'être. Et je pense que, dans le sens d'un parité argument, given that we take the reliability of our eyes and our ears for granted until a counter-argument comes up, so we should start with the idea that our, let's say, spiritual sense, our, somehow, knowledge that God is present as given to until counter-arguments come up. And of course, such counter-arguments have come up, and they have to be examined. And some of them are very good. C'est un argument selon lequel on peut percevoir Dieu comme on peut percevoir une table, ce genre de choses. Et les raisons, les justifications que la personne donne pour cet argument, c'est que, quand on prie Dieu, on peut ressentir quelque chose pour Dieu, on peut, d'une certaine manière, sentir que Dieu nous allège, ce genre de choses. Le gros problème avec ce genre d'argument, c'est qu'on peut sentir beaucoup de choses pour des choses qui n'existent pas. Les enfants peuvent sentir la présence du Père Noël exactement de la même façon. Ça ne fait pas du Père Noël une entité existante. Et la différence entre percevoir une table et percevoir Dieu, c'est aussi que chacun de nous, confronté à une table, va la percevoir, mais il y a beaucoup de gens qui ne perçoivent pas Dieu. Et le fait qu'ils ne le perçoivent pas, d'une certaine manière, ça montre que ce n'est pas si simple de le percevoir, et qu'ici, on n'a pas de perception directe, de perception qui va justifier l'existence de Dieu.